assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh m'rahmouboum biquan philashir yusufu m'rahmouboum biquan la vidéo j'ai dit de la gestion financière de l'S5 fin de la vidéo on va voir le besoin de fonds de roulement le BFR donc en commençant par la gestion de le BFR donc le BFR est dit d'exploitation lorsque son calcul on se limite uniquement aux éléments directs liés au cycle d'exploitation donc le BFR donc le besoin de fonds de roulement donc il est lié à l'exploitation seulement il est qu'un les éléments directs liés à l'exploitation donc le calcul donc un BFR d'exploitation donc le BFR est dit global lorsque le BFR intégré avec des éléments de l'active et de l'assistance circulant hors d'exploitation donc le BFR d'exploitation c'est ainsi qu'on fait les éléments d'active et de l'assistance lié à l'immobilisation mais c'est qu'on a fait les parties lié à l'active ou bien le passif circulant hors d'exploitation donc lorsque l'on va calculer les éléments ou bien on va intégrer les éléments directs ou bien des passifs circulant hors d'exploitation donc on a fait un BFR global c'est normalement le BFR normatif donc à travers le besoin de fonds de roulement on peut analyser le BFR parce qu'on a fait un BFR qui s'appelle un BFR normatif donc on a juste des outils d'utiliser soit on utilise une analyse statistique ou bien on utilise la méthode des experts comptables concernant la méthode des experts comptables à la fois la vidéo prochaine donc puisque c'est le travail donc l'analyse statistique elle est basée sur le calcul des fonds de roulement donc le fonds de roulement qui est égal c'est les capitals propres plus les dettes financées c'est à dire les éléments de passive des capitals propres c'est à dire la classe numéro 1 moins l'active immobilisé la classe numéro 2 et concernant le BFR global donc pour calculer le BFR global c'est l'active circulant moins le passif circulant donc maintenant on a un BFR d'exploitation c'est à dire on voit le premier type c'est à dire le fonds de roulement donc on a un BFR de fonds de roulement à travers l'équation pour calculer c'est à dire en prendre seulement les opérations ou bien les éléments liés au cycle d'exploitation c'est à dire les dettes l'active immobilisé et passif donc de financement donc la classe numéro 1 et la classe numéro 2 donc concernant le BFR global donc le calcul de BFR global on prend seulement l'active circulant moins le passif circulant donc à travers le fonds de roulement et le BFR ou bien le fonds de roulement global donc on peut conclure avec la trésorerie nette qui est à dire les formules pour calculer soit on prend la trésorerie active c'est à dire la classe numéro 5 moins la trésorerie passive même classe mais du passif ou bien on prend la différence entre le fonds de roulement et le BFR global donc le trésorerie nette on a juste dit les formules pour calculer soit on prend la trésorerie active si disponible moins la trésorerie passive donc les canaux de roulement et les éléments sinon donc à travers la première équation et la deuxième équation on a la différence binatum on prend la trésorerie nette donc on prendra un exercice donc soit le bilan d'une entreprise BEDRAP donc au 31-12-2022 donc à travers des éléments d'actifs donc les formules l'actif immobilisé et l'actif circulant et la trésorerie active et les éléments de passif les formules les dettes le financement donc les formules le capital propre les dettes de financement et aussi la classe numéro 4 les passifs circulants au trésorerie et la trésorerie passive les formules les fonds de roulement le fonds de roulement c'est le capital propre plus les dettes de financement c'est-à-dire la classe numéro 1 moins l'actif immobilisé la classe numéro 2 donc les capitales propres qui sont les 5,000 et les dettes de financement il y a tout de même mais il y a 5,000 l'actif immobilisé donc un fonds de roulement qui est égal à 1,000 d'accord et concernant le calcul il y a le BFR global donc le besoin de fonds de roulement global qui est égal c'est l'actif circulant moins le passif circulant l'actif circulant qui est égal c'est 5,500 moins 5,000 donc un BFRG qui est égal à 500 donc pour calculer la trésorerie nette on a utilisé la première formule donc la trésorerie nette qui est égal c'est la trésorerie active moins la trésorerie passive donc la trésorerie passive c'est égal à 0 donc le trésorerie nette est égal à 500 donc là on a utilisé la deuxième méthode pour calculer la trésorerie nette le terrain donc pour le fonds de roulement on a dit ça où il y a 11 moins le BFRG ou les 5,000 donc 11 5,000 c'est le même résultat maintenant on va changer les données de l'exercice pour avoir l'impact la trésorerie nette donc supposons que le 1.1.2023 on a utilisé la trésorerie nette de l'impact 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 le 3,000 donc on va voilà UFF l'égalité de la contrepartie de les comptes schématiques donc au niveau du Canada nous avons terminé le fournisseur de 1 000 $ donc au Canada seulement l'actif de la trésorerie de 5 000 $ nous avons terminé au décembre de 3 000 $ l'autre partie de la trésorerie passée donc à savoir la même égalité le montant de le bilan de l'année donc le travail à faire donc on doit calculer le fonds de roulement et le BFRG et la trésorerie nette on va voir l'impact là le besoin du fonds de roulement des années ce n'est pas dans le cas là les changements dans les classes des années aussi la classe numéro 2 donc le fonds de roulement c'est le capital propre plus les dettes renoncées moins l'actif immobilisé donc le capital propre est égal à 5 200 plus 800 moins 5000 donc il y a la classe numéro 1 donc le capital propre plus les dettes renoncées donc 5 000 $ plus les dettes renoncées après l'actif immobilisé qui reste constant c'est le fonds de roulement constant maintenant on va voir le calcul le besoin du fonds de roulement global le BFRG donc c'est l'actif circulant moins le passive circulant donc l'actif circulant qui est égal à 5 500 donc le reste constant moins le passive circulant qui est égal à 4 200 donc maintenant quand nous arrivons à 4 200 nous avons eu l'actif avant 5 000 donc je vais retourner au tableau de nous afin de comprendre ce qui est c'est ça voilà donc nous avons eu l'amont le fonds de roulement qui nous avons eu l'amont c'est 5000 donc nous avons eu l'amont en tant que le passive circulant donc pour que nous devons toujours avoir une légalité avec le bilan de la flacitive et le passive donc 10 500 donc nous avons eu l'amont donc nous avons eu l'amont donc l'impact sur le passive c'est que nous avons eu l'amont 800 de rhum de l'offreur qui nous avons eu l'amont dans le passive donc pour que nous avons eu l'amont donc je vais vous le dire donc le montant qui avait eu l'amont c'est 5000 5000 nous avons eu l'amont c'est 800 de rhum donc c'est un offreur donc c'est 5000 c'est 800 de rhum et nous avons eu l'amont et nous avons eu l'amont donc nous avons eu l'amont 4100 donc c'est l'objectif c'est que nous avons eu l'impact sur le besoin de fonds de l'arrivée global ou bien le BFR de l'arrivée global donc quand nous allons nous allons nous avons eu l'amont de la passive et l'active circulant donc nous avons eu l'amont les calculs donc le BFR c'est que c'est 5000 c'est que c'est l'active circulant qui reste constant c'est 50000 le passive circulant donc nous avons eu l'amont avant de l'amont de l'arrivée de l'arrivée c'est 5000 mais l'arrivée c'est 800 de rhum donc nous avons eu l'amont de l'arrivée donc c'est 4200 c'est 5500 c'est 4200 c'est 1300 donc nous avons eu l'amont de l'arrivée d'arrivée maintenant on va calculer la trésorerie nette donc la trésorerie nette c'est égal c'est le trésorerie active moins le trésorerie passive donc le trésorerie active c'est 500 donc nous avons eu l'amont de l'arrivée de l'arrivée donc moins 300 donc le trésorerie nette c'est le signe négatif c'est la dette de la trésorerie de l'arrivée de l'arrivée donc maintenant l'analyse dynamique ou bien l'analyse statistique repose sur le lien à établir entre l'activité c'est à dire le chiffre d'affaires et le BFRG ce lien facilite les prévisions du BFRG compte tenu de l'évolution prévisionnelle du chiffre d'affaires de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée lorsque l'on va finir la dette de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée donc le BFRG augmenta mais qui a un impact négatif la trésorerie nette donc le chiffre d'affaires de l'arrivée ou bien la prévision par rapport au BFRG donc le besoin de fonds de roulement global d'accord ? D'accord ? La séance prochaine inshallah on va voir le BFR normatif la méthode des experts comptables et là j'ai une vidéo maintenant si vous n'avez pas abonné la fin de l'arrivée sur le économique de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée sur le YouTube ou sur le Facebook ou sur le Facebook ou sur le Facebook 06-755-074 et puis vous allez vous allez vous abonner à la fin de l'arrivée de l'arrivée